Parmi les raisons des accidents de circulation dans la capitale figure le non-respect du code de la route par le conducteur. Face à l'institutisme routier, l'installation de vidéosurveillance peut jouer un rôle majeur. Cette option alimente les réflexions à travers un dossier de la rédaction qui nous allons vous proposer tout à l'heure à l'occasion de la journée consacrée aux victimes de la circulation. Mais avant cela, laissons la place à l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. La traduction a été respectée comme tout le vendredi. Le président de la République a présidé le 18 novembre dernier la 77e réunion du Conseil des ministres. Parmi les points évoqués, l'on note l'appui du gouvernement au programme de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert de la clinique en Galéma et le rôle de mandataire des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements publics et de services publics. Par le chef de l'État, un extrait du compte-rendu avec le ministre de la Culture et Art. Suivant. Il a informé les conseils de sa participation au 18e sommet de la francophonie prévu le 19 et 20 novembre 2022 dans la ville insulaire de Djerba, où il représente son excellence, Messieurs les présidents de la République, chef de l'État. Ces rendez-vous de la francophonie constituent une nouvelle fois l'occasion pour notre pays de s'affirmer en tant que le plus grand pays francophone au monde. La participation de notre pays au 18e sommet de la francophonie sera ainsi l'occasion de rappeler à toute la communauté francophone les valeurs au fondement de son existence et de son fonctionnement. Ces valeurs sont celles de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de la solidarité entre le peuple et de la liberté, y compris la liberté d'expression. A l'égard de toutes ces valeurs et de ces positions des principes, la République démocratique du Congo, par sa voix, entend demander à tous les États membres de cesser de soutenir les mouvements et groupes armés antidémocratiques qui vont toujours à l'encontre de l'idéal poursuivi par la communauté francophone. C'est le cas du Rwanda qui continue de soutenir les groupes terroristes M23. Au nom du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre va également réaffirmer la détermination de notre pays à organiser les 9e Jeux de la francophonie prévus au mois d'août 2023 à Kinshasa. C'est ouvert depuis hier en Tunisie du 18e sommet de chef d'État et de gouvernement de la francophonie, la République démocratique du Congo, et représenté par le chef de gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé, qui est arrivé à l'île de Djerba en Tunisie depuis le vendredi dernier, de précision dans cet élément de reportage. Affiche porte ouverte depuis ce samedi 19 novembre 2022 à Djerba en Tunisie pour le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, a été accueilli par le président de la Tunisie, Kassaïd, pour l'ouverture des travaux. Les chefs du gouvernement entendent porter haut la voix de la République démocratique du Congo sur l'agression rwandaise dans l'est du pays. C'est une façon de dénoncer les atrocités commises par les terroristes du M23 à la paisible population de cette partie trouble de la guerre sans merci. Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé entend réaffirmer aussi la détermination de la République démocratique du Congo d'organiser le 9e juillet de la francophonie. Entre le mois de juillet ou 2023 à Kinshasa, ces premiers jours de travaux du 18e sommet de la francophonie ont été consacrés aux allocutions, notamment celles du président de la Tunisie, du Premier ministre de l'Arménie et de la secrétaire générale de la francophonie. Il était question à des moments difficiles, pour des raisons multiples, d'organiser ce sommet à distance, par vidéoconférence, voire même pour certains de l'anider pour l'organiser ailleurs. Mais notre volonté, inébranlable, avec l'appui de nos amis, a fini par l'emporter. La passation de pouvoir de la présidence du sommet s'ensuivra entre la Tunisie et l'Arménie pour clôturer la journée. La délégation congolaise s'est abstenue de la faute des familles en guise de protestation de l'agression rwandaise. Il n'y a pas la présence du M23 à Kinshasa, précisément dans la commune d'Ngali-Makom. On le véhicule à travers les réseaux sociaux. Les commandants de la 14e région militaire sont allés sur place pour vérification. Suite aux rumeurs persistantes véhiculées par les mauvaises langues sur les réseaux sociaux faisant état de la présence à Kinshasa des M23, dans la concession appelée Nzambandangi dans la commune d'Ngali-Makom, le commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazen Mouyukizimou a effectué le 17 novembre dernier une descente sur les lieux afin de palper du doigt les réalités de ce site. Nous sommes ici effectivement parce qu'il y a beaucoup de cris qui nous sont arrivés. Le cri de d'autresse, du moins pour nos compatriotes, qui ont estimé qu'il y aurait, n'est-ce pas, une présence suspecte. Deuxième 23 dans cette forêt communément appelée Zambandangi. Alors au début, c'était pratiquement comme une blague, mais finalement, c'est même des réseaux sociaux qui en parlent. Alors que nous sommes au cœur de la capitale. Vous savez, Zambandangi, quand vous le voyez, c'est pratiquement dans la commune d'Ngali-Makom. Et la commune d'Ngali-Makom, vous savez qu'il y a une grande institution. Alors quand la population à qui nous demandons souvent, n'est-ce pas, de collaborer avec son armée, arrive à dénoncer, nous ne pouvons que nous mobiliser pour aller, n'est-ce pas, constater et affirmer ou infirmer l'information. En réalité, il n'y a pas une présence suspecte. Mais tout simplement, ce que nous constatons, c'est que c'est une grande forêt qui a beaucoup d'entraînes et de sorties. Donc le message est très clair. C'est qu'il ne faudrait pas que les gens des réseaux sociaux jouent au jeu de l'ennemi. Il ne faudrait pas qu'ils soient les gens qui véhiculent le message de l'ennemi. Les réseaux sociaux doivent être là pour informer la population et parler des choses réelles, et non pas créer des rumeurs, traumatiser la population. Je pense que dans les jours à venir, il y aura un système qui sera mis en place pour détecter des gens pareils. Il faudrait qu'on ait des citoyens qui sont, n'est-ce pas, à la solde de l'ennemi. Et donc, ils doivent faire très très attention dans ce qu'ils publient, et ils doivent être des patriotes. Il faut rappeler que le général-major Kizi Moumbou Youstazin était accompagné de son adjoint, en charge des opérations et des renseignements, ainsi que de son directeur, chargé des opérations. Au chapitre de la sécurité toujours, notons que le voie continue à s'élever contre l'agression du Rwanda. Derrière le M23, le rassemblement de l'Union sacrée des progressistes, conduit par son autorité morale, Martin Loukoussa, est descendu sur la rue pour une marche de colère et dire non à la balkanisation de la RDC. Une gerbe de fleurs a été déposée au mausolée de Tienne Tuseké du Amuloumba, en reconnaissance de sa longue carrière politique dans la lutte pour la démocratie, Cédric Kenina. C'est une mobilisation humaine réussie. Celle-ci intervient après l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké dit, à soutenir les troupes à la ligne des fronts qui se battent contre l'agresseur rwandais. Hommes et femmes munis des effigies et drapeaux aux couleurs du parti sur lequel sont inscrits. Des messages de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Martin Loukoussa, autorité morale du rassemblement de l'Union sacrée des élites progressistes, conduit la foule. Tout un symbole, la marche a débuté au mausolée du sphinx délimité, où une gerbe de fleurs a été déposée en mémoire du combat, mené par Étienne Tuseké du Amuloumba. C'est le papa de la démocratie. Ce papa nous a appris que nous pouvons mener les combats d'une manière pacifique et gagner. C'est pour ça que nous sommes partis lui dire que nous, vos fils, nous n'abandonnerons pas cette théorie-là, cette logique-là, et nous sommes dans la logique de pacificateur. Mais nous ne télérons pas la provocation. Nous n'avons que les congots comme terre, comme nous devons le dire. Nous devons défendre notre terre. Nous ne sommes pas contre les étrangers, ils sont là. Bienvenue chez nous, puisque nous sommes un pays hospitalier. Mais nous sommes contre les agressions, nous sommes contre la prédation. Et pour ça, nous allons nous mettre debout comme un seul homme, derrière nos phares d'essai, pour bouter dehors toute prédation, toute tentative de balcanisation du congot. La force dans l'unité, debout comme un seul homme, les Ruceps lèvent les tons pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, d'où les parcours de plusieurs kilomètres de Mars pour chuter au camp David, dans la commune de l'Ansele, et ce, à travers une ambiance fraternelle. Une assistance humanitaire en Itourie, le secrétaire général, l'adjoint des Nations Unies, est arrivé sur place à la rescousse de la population meurtrie. Le lieutenant général Johnny Louboïa, gouverneur de province, l'a indiqué, après avoir échangé avec l'émissaire des Nations Unies. Les 5 000 retournés en territoire de Djougou et de Mambassa vont bénéficier d'une assistance humanitaire dans un proche avenir, ceci grâce non seulement à la paix imposée par l'administration militaire dans plusieurs coins de la province, mais aussi à la suite de l'acte d'engagement de cessation des hostilités signées en juin dernier par certains groupes armés, assurant celui de représentant spécial, adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire de Nations Unies. En heure d'essai, c'était à l'issue d'un échange ce vendredi avec le gouverneur militaire de l'Itourie. Une occasion pour Bruno Le Marquis d'appeler la population de l'Itourie à la culture de la paix. Pour faire disparaître les problèmes humanitaires, qui sont très nombreux dans cette province, solution numéro 1, la paix, solution numéro 2, la paix, solution numéro 3, la paix. Solution numéro 4, le développement. Donc avec la paix, il faut ensuite vraiment faire tous les efforts pour que tout ce potentiel soit développé et que tout le monde en profite. Notons que 8 milliards de dollars américains seront mobilisés pour cette année auprès des Bayer pour une réponse humanitaire en faveur de ces milieux de déplacer. En heure d'essai, au stade d'actuel, 1,9 milliard de dollars américains sont déjà disponibles à en croire au numéro 10 de la MUNESCO. En heure d'essai. Et dans le cadre du vaste programme de développement de 145 territoires, le territoire de Kabea Kamwanga sera doté de centres de formation professionnelle. Et la ministre de la formation professionnelle est arrivée sur place pour lancer le premier coup de pioche. Yvette Mankoutima. Kabea Kamwanga, terre d'origine du Sphinx des Limités, voit s'ouvrir des perspectives meilleures dans le domaine de la formation professionnelle. Antoinette Kipouloukabenga a dévoilé dans l'effervescence totale la part de ces territoires dans l'ambitieux programme des 145 territoires à travers son volet formation professionnelle et métier, lesquels consistent à la construction des centres de formation. Du pont jeté sur la rivière Nubilangie à Kabea Kamwanga, en passant par les villages matcha, la mobilisation était totale autour de la patronne de la formation professionnelle et le reste de la délégation composée de la vice-gouverneure du Kassa oriental, Julie Kalenga, les élus nationaux et provinciaux, ainsi que d'autres autorités politico-administratives. Cette agglomération de près de 800 000 habitants s'est rendue compte de l'effectivité du démarrage des travaux de construction dans le centre de formation professionnelle moderne, dans le fief du père de la démocratie à RDC, Etienne Chisekediwa Moulumba. Des retours à Kabea Kamwanga, Antoinette Kipouloukabenga a présidé une réunion qui a réuni les membres du Conseil de sécurité provinciale élargie aux élus et chefs coutumiers du territoire de Katanda afin de planifier des stratégies pour une bonne appropriation du programme des 145 territoires volets formation professionnelle. Cinq ambassadeurs respectivement d'Algérie, de Malawi, d'Irlande et d'Israël ont présenté au cours de la semaine leurs lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Chuseke Dittilombo. Le chef de l'État a eu par ailleurs des entretiens avec l'ancien président du Kenya, Ouhuru Kenyatta, qui a séjourné en RDC dans le cadre de sa mission de facilitation de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Semaine du président avec Pierre Kibambosomois. L'ancien président du Kenya, Ouhuru Kenyatta, a séjourné à Kinshasa, à RDC, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il a été reçu au palais présidentiel du Mongalema par le président de la République, Félix-Antoine Chuseke Dittilombo, pour un long entretien en présence du secrétaire général de la EAC, Peter Matouki, et du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Louton-Doulard. Au centre des échanges, le processus de paix de Nairobi et les prochains pour parler sur des questions relatives à la paix en République de Moïti du Congo, processus que les facilitateurs s'est engagés à booster. Et puis, balai diplomatique au Mongalema. Tour à tour, à la période présidentielle, cinq ambassadeurs extraordinaires et pénipotentiaires, respectivement d'Algérie, de Malawi, d'Irlande, d'Israël, de Mali, représentait leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Chuseke Dittilombo. Reçu le premier par le chef de l'État, Mohamed Yazid Bouzid, et le nouvel ambassadeur d'Algérie à RDC, avec résidence à Kinshasa. Il est docteur en sciences politiques et relations internationales. C'était ensuite au tour de Mme Margaret Constance Kamoto, ambassadeur de Malawi, de présenter ses lettres de créance au président de la République. Elle est détentrice d'un diplôme à l'administration d'affaires, des listes métropolitaines, universités en Angleterre. Elle est aussi diplômée en relations internationales en France. Accrédité à RDC, Mme Mary O'Neill est aussi ambassadeur d'Irlande, en République du Congo, en Tanzanie, au Burundi, à Seychelles et à l'Union des Comores. Elle réside à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le nouvel ambassadeur d'Israël à RDC, Shimon Solomon, est un ex-membre du Parlement israélien. Il a exercé comme conseiller au ministère de l'Éducation et est directeur de programmes des philosophies et d'orientation à l'éducation. Clôturant la série des audiences, Agwibo Diallo est le nouvel ambassadeur de la République du Mali à RDC avec résidence à Brazzaville, en République du Congo. Il a été directeur des affaires juridiques au ministère malien des affaires étrangères et chef de la section des maliens de l'extérieur à la Direction nationale des affaires politiques, juridiques et consulaires. Un envoyé spécial du roi du Maroc, Mohamed VI, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, ministre marocain de l'inclusion économique. Yannès Sekori a remis au chef de l'État un message du souverain chérifien. Il a évoqué au sortir de cette entrevue l'excellence des relations entre Rabat et Kinshasa et entre le roi du Maroc et le chef de l'État. Soutuée au Fardecé, plusieurs marches sont organisées dans l'ensemble du pays. L'état de délabrement de la prison de Calémy, la signature de plusieurs ordonnances portant nomination de mandataires des entreprises publiques par le chef de l'État. Ces sujets d'actualité et autres nous sont décortiqués dans ce registre signé semaine en 5 avec notre consoeur, Elisabeth Kambala. Il a été dominé par la poursuite de la mobilisation générale des personnes et structures sur l'ensemble du pays pour soutenir les Fardecés afin de condamner l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. L'Office des étrangers de la Belgique a enregistré 700 des morts d'asile venant de la RDC entre janvier et octobre 2022 contre 303 enregistrés pour toute l'année 2021. Une augmentation considérable des demandes de protection a révélé la secrétaire d'État belge à l'asile et la migration au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa cette semaine. Cette délégation belge conduite par la secrétaire à l'asile et la migration accompagnée du directeur général de l'Office des étrangers a échangé avec le Premier ministre sur cette question en vue d'intensifier la coopération bilatérale en matière de migration pour stopper l'hémorragie du flux migratoire et d'évoquer les mécanismes d'information à l'intention des Congolais afin de pouvoir migrer dans le respect des règles établies. L'examen du projet de loi sur l'activité et le contrôle des établissements de crédit a débuté en seconde lecture à la Commission économique et financière Écofine de la Chambre haute du Parlement. Cette commission a reçu des explications claires du ministre des Finances, de la gouverneure de la Banque centrale, des mandataires des régies financières ainsi que de l'association congolaise des banques en rapport avec ce projet de loi initié par le gouvernement. Le premier ministre ministre des Affaires étrangères a effectué une visite de quelques heures dans la capitale angolaise. Reçu par le président angolais Joao Lorenzo, Christophe Lutundula lui a remis le message de son homologue congolais Félix-Antoine Tisekidi-Tilomo qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est du pays. Elle s'est rendue au niveau du corps du génie militaire pour échanger avec les blessés de guerre. Une manière pour la vice-ministre de la Défense de remonter le moral des militaires engagés au franc pour défendre le pays. Séraphine Kiboulou Koutouna a rassuré cette catégorie de militaires de la détermination du chef de l'État qui s'est engagé à améliorer les conditions des vies des militaires et de tous ceux qui les entourent. La prison centrale de Kalemi se trouve dans un état de délabrément très avancé. C'est ce qui justifie la présence de la gouverneure de province à Kinshasa. Afin d'en parler à la ministre d'État en charge de la justice et droits humains, Rose Mutombo, a promis de s'impliquer au niveau du gouvernement pour qu'une solution urgente soit trouvée. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo, a signé plusieurs ordonnances portant nomination des mandataires des entreprises publiques. Les textes relatifs à ces nominations ont été publiés sur les antennes de la RTNC dans la soirée de mardi. Selon une étude menée de 1980 à 2014 des personnes atteintes du diabète, le nombre est passé de 108 à 422 millions, ce qui démontre que la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans le monde à revenus faibles ou intermédiaires que dans les pays à revenus élevés. C'est dans cette optique que le programme national de lutte contre le diabète a organisé une matinée scientifique sous le thème « Diabète éduqué pour protéger l'avenir ». L'artiste musicien Fali Ipupa a été intronisé mercredi dernier par les vénérables et chefs coutumiers Anna Mongo, prince de la culture Ekonda, au cours d'une cérémonie organisée au fleuve Congo Hôtel. Obtenir des soins de santé de qualité sans se ruiner, telle est l'exigence d'une couverture de santé universelle. La République démocratique du Congo a depuis quelques années maintenant fait de la question tout un projet présidentiel. Mais qu'en sauve les Congolais, cette couverture est-elle déjà effective et comment se réalise-t-elle, allais-je dire, autant de questions que tant de répandre nos enquêteurs dans ce dossier de Célestine Sour. Dans l'opinion nationale, la question est très peu connue, même pour certains personnels de santé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la couverture santé universelle commissée par le chef de l'État ? Malheureusement, non, madame. On se met en parlementation de la couverture santé universelle. Là, on est pas motivé. D'autres personnes, par contre, maîtrisent les contours de la question même sans l'avoir expérimenté. J'ai déjà entendu parler de la couverture santé universelle. Au fait, c'est le fait d'accéder à des soins de santé sans avoir plus de difficultés financières. C'est d'abord un droit fondamental. Vous savez, la bonne santé, c'est la préoccupation de tout le monde. L'accouchement dans un pays, c'est gratuit. Il y a des maladies qui sont traitées gratuitement. Donc la première chose, c'est que d'abord, il faudrait qu'il y ait accès aux soins. Deuxièmement, que ce soin soit de qualité. Ensuite, que cet accès, ces services, ne puissent pas entraîner ce qu'on appelle une ruine financière. Mais il y a aussi une notion très importante qu'on appelle par l'accessibilité. A son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État avait fait de la question de la couverture santé universelle une de priorité de son mandat. Après la nomination de conseiller spécial en la matière, un cadre de concertation dit Conseil national a été mis en place. Un plan stratégique national a été adopté à cet effet. A ces jours, on parle déjà de la gratuité de la maternité dans certains établissements. Ici, le projet est déjà en cours et donc le projet a suffisamment avancé. On a déjà sélectionné les structures qui vont devoir faire partie de ce projet. Nous sommes en phase de voir quels sont les nécessaires pour pouvoir accompagner ces différents projets auprès de nos prestataires. Mais la couverture santé universelle ne concerne pas que la maternité. Elle est bien plus diversifiée que ça. Par exemple, une maman qui a un problème de santé ou que son fils a un problème de santé. Je vais vous prendre un exemple d'une appendicite. On sait que si cette maman n'a que comme fonds de commerce la vente des pains, il y aura des complications. Elle peut réunir de l'argent, elle pourra emprunter de l'argent pour que son enfant soit sauvé. Mais après cela, elle ne pourra plus se relever parce que les frais qui sont demandés ne pourront pas permettre à la maman de se relever. La CSU est en train d'agir dans ce sens-là, de permettre à ce que, même si vous tombez malade, peu importe votre maladie, que cette solidarité nationale puisse vous permettre de continuer à œuvrer et bien sûr à participer du point de vue économique dans l'avancement du pays. La réalisation de ces programmes présidentiels est souhaitée par tout Congolais soucié du bien-être collectif. Nous demandons à la République de Moïtaïque du Congo, surtout son gouvernement actuel, de concrétiser cette politique pour que chaque Congolais ait accès à une santé équilibrée. Les types de maladies, par exemple, comme la drépanocytose, c'est des types de maladies qui ont un problème qui touchent un grand nombre de la population et c'est des programmes qui doivent être vraiment implémentés dans le pays pour donner des réponses exactes et efficaces. Il faut alors que les acteurs du secteur prennent au sérieux leur rôle dans l'accomplissement de ces projets qui vont changer beaucoup dans le mode de vie des Congolais. Entre 2020 et 2021, les accidents de circulation n'ont baissé que de moins d'un pour cent en Kinshasa. Parmi les raisons des accidents dans la capitale, figure le non-respect du code de la route par le conducteur. Face à l'incivisme routier, l'installation de vidéosurveillance peut jouer un rôle majeur. L'option alimente les réflexions en ce jour consacrées mondialement aux victimes des accidents de circulation. C'est un dossier signé. Châtie-Qui-Mé. En 2021, la vie des Kinshasa a enregistré plus de 1100 cas d'accidents routiers faisant plus de 2300 victimes. Les causes ne sont plus à chercher loin. Nos frères et sœurs d'éviter d'exposer les marchands les longs des boulevards, les longs des artères publiques parce qu'ils exposent leur vie. Quand il n'y a pas de technique, c'est qu'il y a de l'égligeance. Parce qu'il y a de temps où il faut savoir qu'on doit traiter le vécu. On doit passer le vécu au check-up. Les familles des victimes aussi que les rescapés en gardent des souvenirs traumatisants. Moi-même, personnellement, je suis victime parce que quand on était à l'école primaire, mon frère, il est mort par l'accident de circulation routière. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué et je me demandais toujours comment faire pour que, surtout dans les Carrefour, nous sommes, vous voyez, il y a beaucoup d'enfants qui viennent des collèges Boboto, de Bossangani. Ça fait quand même mal qu'un enfant qui est parti à l'école et tombe par un accident. Vous comprenez quand même, nous les parents, comment ça va faire mal. Elle nous lève à un petit toucher. On ne sait pas où vous êtes. Une femme de troisième âge a été également touchée. Parmi les nombreuses causes des accidents dans la capitale, la qualité des conducteurs qui, dont la plupart, ne sont pas formés est à prendre en compte. Nous avons besoin de l'éclairage public. Nous mourrons en masse à cause de l'obscurité. En réponse à ces doléances, la ville a lancé un processus d'éclairage qui fait des chemins. Au-delà de cela, les partenaires du gouvernement apportent également leur contribution à la résolution de ces problèmes. Si vous remarquez aussi que nous avons installé des caméras de surveillance parce que nous sommes à pour parler avec le gouvernement pour que le gouvernement arrive à comprendre que la route, c'est une richesse. Tous ces délits qui se font ici, des embouteillages, pourquoi les chauffeurs n'arrivent pas à respecter le fait de signalisation ou tout ce qui est comme des règles qu'on met sur la route parce qu'ils voient qu'il y a l'impunité. Les délits d'incivisme routier peuvent également contribuer à la maximisation des recettes publiques. Il faut que l'État arrive à maximiser ses recettes par rapport à la contravation routière, de chercher comment mettre sur place une agence qui va permettre au gouvernement d'abord de créer de la richesse et de créer de l'emploi de jeunes sur tous ces délits qui se font sur la route. La journée du 20 novembre consacrée aux victimes de la circulation routière permet d'attirer l'attention du public sur l'ampleur des dommages causés par ces accidents. L'idée salvatrice du gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, celle de la construction de sauts de moutons pour réguler la circulation routière est en train d'être sapée par des inciviques. Malheureux de constater que le centre des négoces sévit sous les rites-chaussées ce qui expose le passager et les conducteurs à un réel danger suivant. Le spectacle est à peine croyable sur les espaces réservés aux manœuvres en dessous de sauts de moutons les négoces vivent ces instants de gloire au grand désarroi de passants. Dans la commune des Kimbanseke par exemple le rez-chaussée du saut de moutons est carrément transformé en arrêt de taxibus à quelques mètres des activités commerciales de tout genre s'exercent en toute tranquillité. Donc il faut que l'État arrive à évacuer ces marchés qui a répris vie sous le saut de moutons. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé Matadikibala effectivement puisse se reproduire cette fois-ci. Loin de Kimbanseke au saut de moutons de pompage la situation est pratiquement la même. Mieux que sur Pascal ici le marché pirate semble être bien organisé exposant à un danger que tous voient sauf les autorités censées prendre le mesure. Nous demandons à l'État congolais ou à beaucoup maîtres de vérifier les sauts de moutons. Vous voyez la fois passée on avait créé des passerelles mais les passerelles n'est pas utilisées. Les sauts de moutons c'est pour éviter les embouteillages mais nous constatons que c'est dans les sauts de moutons que les embouteillages commencent. Il ne suffit pas seulement de mettre des normes mais il faudrait mettre les bonnes conditions. Il y a le saut de moutons mais il n'y a pas de parking. Alors lorsqu'il n'y a pas de parking et que les Ouéoua doivent à tout moment chercher où c'est stationné voyez-vous que ça ne peut pas marcher. La seule exception dans cette règle est constatée au saut de moutons de Mandela dans la commune de la Gombé. Circulation bien régulée passage fluide les normes sont respectées. Entre incivisme insalubrité et danger il y a lieu d'interpeller les autorités compétentes pour sauver ce qui peut l'être avant que le pire n'arrive. Le mécanisme de suivi vient de recevoir un diplôme de mérite pour le travail abattu. Des explications dans ce reportage signé Robert Mdaï. Le décernement du diplôme de mérite est l'oeuvre de la structure citoyenne avocat du peuple. Vincent Avoudou Laïf a expliqué que sa structure suit depuis plusieurs années le travail de Titan est l'éveil de la conscience collective que fait le haut représentant du chef de l'état au mécanisme de suivi Claude Ibalanqui et Colomba dans la recherche de la paix malgré l'occupation de certaines localités par les Rwandas au couvert du M23. Une motivation qui se justifie par la mise en place d'un programme de pacification et stabilisation dans l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac. Vincent Avoudou a sollicité un partenariat avec la fondation Ibalanqui afin de poursuivre les enseignements sur l'éveil patriotique avec son travail sa lourde charge dans le contact pour mettre fin à la guerre aux obsédités. C'est une façon pour nous de l'encourager et une façon aussi d'encourager notre armée qui est au front contre l'agression rouennaise qui se passe par le M23. Levé de la conscience patriotique afin que le peuple congolais soit en mesure de défendre la patrie car nous nous pensons qu'un droit n'est droit que lorsqu'on les connaît et qu'on peut le défendre. Le patron du mécanisme national de suivi de la COCA d'Addis Abéba a donné son avis car la vision de la structure avocat du peuple rencontre celle de sa fondation. Il a promis d'appuyer tant soit peu les activités de cette structure surtout dans la reproduction des copies de la constitution qui seront distribuées gratuitement dans les écoles. Sécurité dans l'Est parlons-en encore dans ces journaux. Le gouverneur de la province du Kassai a initié une marche dans laquelle plusieurs autorités gouvernementales, plusieurs autorités provinciales se sont joint pour témoigner leur soutien au phare de ces reportages. de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Chisegui de Chilombo contre l'agression de la RDC par le Rwanda, le gouverneur Dieu de Népiem Toutocote a organisé au nom du gouvernement provincial une marche de soutien au phare d'essai vendredi au chef lieu de la province du Kassai. Cette marche a connu la participation des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, des partis politiques, des associations de la société civile ainsi que des chefs coutumiers. Dans son adresse, le vice-gouverneur Gaston Colet Chimwanga a demandé à la population kassayenne de se mobiliser derrière les phares d'essai. Nous sommes ignorés que le don est éplique lors de son message à la nation. Il a demandé à la population et l'a invité à la mobilisation en général et nous a également invité à la vigilance compte tenu de l'agression dont on n'a plus en plus pour nous et l'objet de la part de la population qui agit sous couvert du gouvernement. Donc, nous ne devions pas. Cette marche initiée par le gouverneur Diodonné Toutocote a connu son point de chute au bâtiment administratif de la province. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale à 13h30. Je serai relayée sur ce plateau par Bobette et Ingalus Samba. D'ici, la portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la télévision nationale. la force. Sous-titrage Société Radio-Canada